Oui, donc la question que nous avons traitée et sur laquelle nous avons décidé de donner des réponses, c'est données et croix empirielles dans l'évaluation des technologies de santé, dans quels cas sont-elles ? Complémentaires, substitutives ou les seules sources de données par rapport à des données qui sortiraient d'un cadre expérimental classique des essais cliniques ? Une petite précision, déjà, dans le mot évacuation, on a vraiment focalisé nos recommandations sur ce qu'on pourrait appeler l'évacuation institutionnelle, l'accès au marché remboursé et évidemment les aspects de financement. Alors que, bien entendu, l'évacuation peut faire l'objet de travaux de recherche clinique, etc. Mais nous n'avons pas accepté cette question dans notre groupe, dans notre table ronde. Notre table ronde, la voici, regardez bien le grand jeune homme à gauche, c'est Xavier Armoni qui s'excuse, comme beaucoup d'autres nous, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais bien entendu, il nous soutient de tout son cœur et il nous a fait confiance, c'est ça. Voilà. Les participants, donc j'ai été le coordinateur avec une modération académique faite par Xavier Armoni qui est pharmacien de l'OFCL et puis Aurélie, l'appareil qui est là, qui fait partie, qui est traïocidaire. Et puis, nous avions la petite tête de deux anges gardiens, Philippe Bonjean et Pascal Bicot, qui m'ont appelé à l'ordre de temps en temps. Et puis, la distribution du groupe, je vous la laisse d'arrière. Alors, en termes de méthodologie et de camarage, on a commencé effectivement, on a fait trois choses, en fait. On s'est posé des questions de définition, on a essayé de faire un constat, le constat étant, ayant pour l'objet, en fait, de répondre à la question initiale, complémentaire, substitutive et irremplaçable. Et après, nous avons fait la recommandation. Nous n'avons pas donné de nouvelles définitions des données en vie réelle. Nous avons simplement identifié ce qui nous paraît de trois points de convergence dans toutes les données. Ce sont soit des données collectées, des données primaires collectées, mais dans un cadre qui n'est pas un cadre classique et expérimental de randomisation, ou ce sont des données préexistantes qui sont collectées à d'autres fins que de l'évaluation, mais qui vont être utilisées dans le cadre de l'évaluation. Et il y a un aspect qui est assez important, c'est quand même beaucoup des données contextuelles. Contextuelles, je veux dire, contextualisées par rapport à un territoire, ou un domaine, ou une nation, puisqu'il s'agit dans ce cas d'espèce, souvent dans l'évaluation, de savoir comment se produire, va impacter la santé de la population. Alors, complémentaire, par complémentaire, qu'est-ce que nous entendons ? C'est quelque chose qui va se rajouter au résultat ici des essais cliniques pour apporter des éléments de connaissance qui sont sur les effets d'une technologie de santé qui ne peuvent pas être pris en compte dans un essai clinique et qui font partie de l'environnement de l'évaluation. Je cite simplement, pour exemple, effectivement, une partie des dédiés de la pathologie ou de l'indication dans laquelle une technologie de santé va être appliquée. Substitutif, c'est plus fort, c'est qu'on remplace finalement les données de l'essai clinique par des données ou de la vie réelle permettant d'aboutir à des preuves basées sur des données en vie réelle en dehors du cadre expérimental des FCP avec donc un domaine de confiance suffisant pour que, effectivement, ce soit acceptable dans l'enquête de l'évaluation. Et parfois, c'est la seule source de données disponibles. Alors, le cadre de réflexion qu'on a utilisé pour mener nos travaux, le voici. D'abord, on s'est posé la question de savoir à quoi les données de l'IRL allaient pouvoir servir. Et donc, on a défini qu'un moment de finalité qui se mentionnait ici et qu'on va détailler tout à l'heure. Ensuite, on s'est interrogé à quel moment dans le cycle de vie du produit les données de l'IRL allaient être utilisées. Et on a distingué deux phases. Une phase pré-inscription-remboursement et une seconde phase suivie post-inscription. Et puis, enfin, on s'est demandé au niveau des acteurs, en fait, comment faire au destinataire des études, quels étaient-ils. Donc là, vous voyez, à vous, je ne sais pas, c'est pas vrai pour vous, la liste des acteurs mentionnés ici. Et en fait, à partir de ce triptyque, on s'est posé un certain nombre de questions. Donc, la question vient directement au titre de la table ronde. Pour une finalité donnée, à un moment donné du cycle de vie de la technologie, à la demande d'un acteur spécifié, les données de l'IRL sont-elles complémentaires ou substitutives par rapport aux résultats d'essai clinique, ou alors même les seules sources de données existantes ? Donc, on va les répondre juste après dans la présentation. Et puis, on s'est aussi interrogé sur les sources de données de l'IRL qui étaient disponibles. Et là, pour le coup, on vous envoie directement l'article parce qu'on n'a pas développé cette partie-là dans cette construction. Et enfin, on s'est interrogé sur les recommandations qu'on pouvait émettre pour garantir une haute valeur de preuve des études fondées sur les données de l'IRL. Et donc, on a mis en évidence un certain nombre de recommandations à la fin de cette présentation. Alors, au niveau des constats et de la place actuelle des données de l'IRL dans l'évaluation des technologies de santé, tout d'abord au niveau du contexte d'utilisation de la technologie, on s'est dit que l'évaluation d'une nouvelle technologie, elle ne portait pas que sur l'efficacité et la sécurité, mais il convenait également de décrire le contexte dans lequel la technologie allait s'insérer. Donc, par exemple, l'histoire de la maladie, l'épidémiologie. Et dans ce cas de figure, donc en pré-instruction et remboursement, on a considéré que les données nées de vie réelle étaient complémentaires aux données issues des essais cliniques. Après, tout au long du cycle de vie du produit, les données de vie réelle permettent de décrire la façon dont les technologies sont utilisées. Et donc, ces données-là, elles sont absentes des données des essais cliniques traditionnelles, entre guillemets. Et donc, dans ce cas de figure, les données de vie réelle sont les seules sources de données existantes. On peut même considérer qu'elles sont essentielles. Voilà pour cette première finalité. La seconde finalité, donc l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des technologies. Alors là, c'était un peu plus compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et donc, les participants de la table ronde ont considéré que, en fonction des cas de figure, les données de vie réelle pouvaient être complémentaires ou substitutives par rapport aux résultats d'essais cliniques. Et sur ce point-là, il faut avoir en tête qu'il y a de plus en plus de technologies, aujourd'hui, qui vérificient d'accès précoces, dérogatoires aux droits communs, et qui peuvent nécessiter, justement, d'avoir recours à des groupes comparateurs basés sur des données de vie réelle par rapport à des essais sans peu de bras, par exemple. Il peut y avoir des incertitudes assez importantes au niveau des analyses, et d'où l'importance de savoir bien contrôler, justement, les biais associés à ces éléments. Alors, en ce qui concerne l'évaluation de l'impact économique des technologies, ça ne vous attellera pas si c'est moi qui présente ce point. Il y a, quand on fait un modèle médico-économique, on a un besoin essentiel de modélisation de l'histoire de la pathologie, de la maladie et du groupe de patients. On a besoin, évidemment, aussi des données de consommation de ressources. Et dans ce cadre-là, ce sont des données qui n'existent pas dans les essais cliniques, ou très peu. Et donc, là, les données en vie réelle sont totalement, sont la seule source de données disponibles. En lien, quand on regarde, évidemment, un modèle médico-économique est fondé sur le résultat de l'essai clinique. Il parle de l'essai clinique, mais il y a des problématiques, évidemment, d'extrapolation qui reviennent, qui renvoient au premier point. Et c'est une problématique d'extrapolation. À nouveau, les données en vie réelle sont souvent les seules sources de données. Et parfois, même, elles sont substitutives dans la mesure... Alors, elles peuvent être complémentaires, entre guillemets, par rapport aux données de ces cliniques, mais parfois, elles sont substitutives parce que ce sont les seules données dont on peut disposer. Donc, sur la partie, disons, l'évaluation médico-économique, les données en vie réelle sont souvent des données qui sont en dehors complètement du cadre, du package, finalement, de données cliniques qui sont présentées à l'évaluation en premier analyse. Alors, sur l'évaluation de l'impact organisationnel, on a été un peu plus embarrassé. Dans la mesure où on va vraiment dire qu'il y a un cadre stabilisé de l'évaluation de l'impact organisationnel des technologies de santé aujourd'hui, on sait qu'il y a des méthodologies qui sont proposées, mais il n'y a pas de méthodologie d'inférence. On peut penser à des méthodologies avant-après, ici, ailleurs, ou avant de viser par cluster, mais ce n'est pas complètement stabilisé. et on s'attend quand même dans ce cas-là à ce que, probablement, tous ces modèles et ces méthodos soient alimentés par des collègues de données primaires qui sont des données adhocs, en fait, de données. Et dans ces cas-là, effectivement, les données en vie réelle seraient substitutives. Alors, nous passons aux recommandations. C'est moi, pardon. Voilà, j'oublie. Alors, juste les recommandations, on vous met les encadrés qui sont dans l'article et on a choisi, dans l'exposé, de juste mettre le point sur l'accent sur un des points qui a été particulièrement saliant dans les discussions d'un tableau ronde. Ça ne vous étonnera pas, évidemment, qu'il y avait vraiment dans l'ensemble du groupe une certaine impatience par rapport à l'accélération, finalement, des possibilités d'appartiment, de données en vie réelle en dehors de la base principale du SNDS avec les données du SNDS pour améliorer la caractérisation des patients et faciliter leur suivi. Un deuxième aspect qui a déjà été évoqué, qui est, avec l'agence de l'imérite, on en a beaucoup parlé, qui est évidemment qu'on est très loin de la perfection d'interopérabilité entre les différentes sources de données et que c'est quand même un obstacle majeur, par exemple, au niveau des bases hospitalières, pour une exploitation pleine de l'arma, de données en vie réelle qui existent en réalité et dont on a d'ailleurs cité dans l'article. La deuxième recommandation, c'est le fait de pouvoir disposer de moyens pérennes suffisants et de règles partagées par tous les acteurs pour assurer et renforcer la qualité des données viruelles recueillies et leur accessibilité. La table ronde a notamment pointé le besoin d'améliorer les délais mis à disposition des données, que ce soit au niveau de la demande initiale que dans leur mise à jour. Et au niveau de l'article, vous verrez qu'il y a un certain nombre de points détaillés liés à cette recommandation et notamment, par exemple, le besoin d'homogénéiser les modalités de partenariat entre tous les acteurs par rapport à l'accès aux bases de données avec idéalement une doctrine commune permettant une plus grande transparence par rapport aux conditions d'accès et de tarification aux bases de données. Toujours un peu dans le même esprit, au niveau de la base principale du SNDS, là, on ouvre les portes ouvertes parce que c'est en cours, c'est évidemment encourager le développement du travail collaboratif entre les acteurs publics et les acteurs privés et les CRO, permettant évidemment d'améliorer, de nationner finalement la validation des extractions qui sont faites à partir du SNDS et notamment en accentuant effectivement le partage des algorithmes d'identification des pathologies et des éléments d'intérêt des critères de jugement et des coûts unitaires de telle façon à ce qu'on ne répète pas où il n'y a pas ce point qu'on s'est redondant finalement de redondance de travail et surtout plutôt standardisation et validation de tout ce qui est exploitation de la base principale du SNDS. Alors, la quatrième recommandation, c'est lié à l'impact organisationnel, on en parle beaucoup ces derniers temps, le but, c'était de mettre en évidence de favoriser les études multicentriques ou multiparcours de soins tout en se posant une question assez fondamentale qui est correcte de se dire est-ce qu'on évalue bien un pacte organisationnel en ayant le cours uniquement aux indicateurs durs habituels ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une pertinence à utiliser d'autres indicateurs de mesure ? Par exemple, des indicateurs intermédiaires de process qui pourraient être issus de la littérature et puis le fait de développer aussi l'usage des outils d'aide à les décisions multicritaires pour évaluer l'impact organisationnel. Alors, l'ensemble de ces éléments nécessite d'aller chercher des données au-delà du SNDS élargi et donc, on ne pourra pas aller les chercher au niveau des bases de données des établissements hospitaliers ou même au niveau de la recherche académique. la cinquième recommandation légale à la formation et au constat assez partagé au niveau des participants de la table ronde qui était de dire que le fait de savoir décortiquer les études basées sur des données de vie réelle ça restait à la validité des études en vie réelle ça restait à un exercice assez complexe même s'il existe aujourd'hui des outils statistiques assez puissants qui peuvent servir il faut toujours malgré tout avoir un certain recul pour l'analyse et savoir avoir une lecture assez critique des résultats d'où la nécessité de renforcer la formation initiale et continue et notamment sur le fait de savoir identifier les différents biais dans l'utilisation des bases de deux enfin une dernière recommandation il est acquis maintenant que les PROM et les PREM sont des indicateurs reconnus pour évaluer et mesurer l'efficacité clinique et mis au sens de l'impact sur la vie des patients des nouvelles technologies sont vraiment des données relativement importantes en tant qu'économiste en plus je suis évidemment quelqu'un qui va promouvoir les utilisations d'outils de la qualité qui peuvent se préparer ensuite à une analyse économique il va se voir aussi que tout ce qui est consommation en source est essentiel dans le cadre de la réaction économique mais aussi même dans le cadre de la réaction santé publique donc notre idée c'est de dire il faut encourager autant que possible soutenir et stimuler le développement du recueil de ce type de données dans le cadre des registres existants qui se constituent je prends un exemple et la terre est un registre qui inclut effectivement des données de consommation dans son qualité vie mais c'est pas clair pour autant que je le sache donc c'est d'encourager finalement c'est de collecte au moins de progrès et potentiellement qualité de vie et de consommation en source pas nécessairement en coût mais en termes de volume dès lors que l'on construit aujourd'hui un registre pour une pathologie donnée ou pour une indication pour donner dans le cadre de la réaction nous avons terminé tout au revoir bienvenu encore merci